Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous sommes aujourd'hui sur WRC9, alors oui, un jeu auquel je n'ai pas accordé beaucoup d'attention ces dernières semaines depuis sa sortie surtout, mais une petite vidéo qui ne va pas être très longue, mais pour vous parler un petit peu de l'actualité du jeu. Alors il y a eu un premier DLC qui a été annoncé comme une mise à jour gratuite, et une deuxième mise à jour devrait suivre à la fin de ce mois de novembre. Pour l'heure, il est question d'un mode photo et d'un nouveau rallye que l'on va découvrir ensemble, il s'agit du rallye de Finlande. Alors voici un petit peu ce à quoi vous aurez droit, avec une, deux, trois, quatre, cinq, six sections, et une super spéciale qui seront à chaque fois en reverse. Donc voilà pour les informations que l'on a la plus longue, faisant 21,120 km. Donc on va faire une petite spéciale ensemble, le midi ciel dégagé, et on va surtout, allez on va tenter celle-ci de 7 km, on va surtout découvrir la nouvelle voiture qui est disponible, puisqu'on a un pilote supplémentaire qui est venu s'ajouter au panel de pilotes WRC, il s'agit dans l'équipe de ses compétitions, Daydon Paddon, le pilote australien, que l'on va découvrir, néo-zélandais, qu'on va retrouver à bord de cette Hyundai, qui va être testée dans un instant. Alors le jeu toujours aussi rapide en temps de chargement, c'est pas un troll. Voilà pour cette intro, on va partir immédiatement à l'assaut de cette spéciale, donc 100% terre. On fera peut-être la super spéciale et on verra ce que donne le mode photo, mais je voulais vous tenir un peu au goût du jour. Allez, on est sur la grille de départ, en tout cas sur l'emplacement du chronométrage. Yes ! Allez, c'est parti ! On attaque la spéciale, on va voir un petit peu ce que ça donne. Ok, donc pour l'instant, c'est assez sympa. On a toujours les mêmes feelings derrière la manette. Et je vous avoue que l'envie toujours de faire cette saison de WRC me titille. Et je me dis qu'une petite année de WRC pourrait être sympa. Alors avec quel pilote, je vous laisse me le dire en commentaire, mais c'était bien chaud pour faire ça avec une Fiesta, soit avec Sébastien Augier, soit avec Neuville, mais avoir un duel belge, ça pourrait être sympa. Alors attention tout de même. On essaie d'écouter les notes de notre cher copilote. Alors toujours un aussi bon feeling à la manette, ce WRC. Franchement, il est beaucoup plus sympa qu'au volant pour moi, en termes de détente et de joues à l'occasion. Mais voilà, j'aime beaucoup ce WRC 9. Et donc, je vous parlais d'une deuxième mise à jour qui va avoir lieu d'ici quelques temps. Pour la fin du mois de novembre, on devait avoir six nouvelles spéciales pour le Rally du Portugal, ainsi que de nouvelles livrées qui seraient mises à jour. Donc c'est toujours bon de voir que Kill'Aton Games suit un petit peu son petit bébé. D'autant plus que dans le monde des jeux de rallye, il y a un petit changement. Alors c'est assez anodin pour vous peut-être, mais T2 qui a racheté Codemasters, alors vous dites, oui, quel est le rapport avec WRC ? Eh bien, c'est qu'on a un Dirt Rally qui pourrait changer un petit peu de physionomie avec ce rachat pour 850 millions d'euros. 851 millions, on ne va pas chiner pour un million près. Mais donc, dans le monde des jeux de rallye, c'est un peu une révolution, parce que l'une des références aujourd'hui, c'est Dirt Rally, même si on sait tous que rien ne vaut un bon vu Richard Bird's rallye. Mais WRC se dit peut-être qu'il y a un créneau là aussi en termes de licence, où peut-être que ça va leur filer sous le nez. Donc, on va voir. Pour l'instant, c'est toujours sous contrat avec Tuké, avec Tuké, pardon, avec Kiloton Games, pardon, non pas encore Tuké. Donc, voilà pour l'actualité concernant ce WRC. Alors, la voiture se conduit bien, le rallye est très joli. Alors, on retrouve ce qui est typique de la Finlande avec les tronçons où il y a les tonnes de bois coupées sur le bord de la route, les jumps, bien évidemment, même si je pense que ce n'est pas la spéciale qui doit être la plus parlante en termes de saut. On va allumer les phares parce qu'on ne voit pas très clair. On n'en est pas encore allumé des essuie-glaces, mais on va voir un petit peu à la fin de cette spéciale ce que donne le mode photo, justement. Mais, bon, en tout cas, c'est très joli. Bon, c'est toujours aussi clipping et scintillant dans certains endroits, mais le jeu reste ce qu'il est. Il n'y a pas eu vraiment de grosse mise à jour, de gros patch visuel ou technique par rapport à cette mise à jour, tout simplement du contenu. Et on va voir aussi comment se présente le mode photo. Je suppose qu'il fallait dans le replay, comme souvent sur les WRC. Mais voilà, c'est une feature qui était manquante dans ce que j'avais dit au moment du test du jeu, à l'époque, il y a quelques mois. Je me disais, pourquoi pas y revenir pour vous parler un petit peu. Je fais aussi des vidéos sur la mise à jour qui s'opèrera fin de ce mois de novembre et en espérant la suite. On sait qu'il y avait un roadmap qui avait été publié par les devs à l'époque et pour l'instant, ils s'y tiennent. Donc, c'est positif. Ça fait plaisir à voir. On peut être un peu gourmand sur les bords de la route. On n'est pas trop rappelé à l'ordre. Oh, suffit que je dise ça pour aller titiller un petit peu les bordures de la route. Attention à ne pas crever. Bon, la voiture est sympa. Pour le coup, c'est juste un skin. Pas de nouveauté physique par rapport à une Hyundai WRC normale. Peut-être que celle-ci prendra moins. Elle est pire que celle de Neuville. Mais à part ça, pas de changements fondamentaux. Et voilà, on va en terminer. C'est fait. Donc, 3 minutes 58. Alors, est-ce qu'on nous propose désormais le mode replay ? Oui. Et est-ce qu'on a un mode photo quelque part ? Alors, à moins que ça m'échappe, non. On peut changer les caméras. Non, pas de mode photo. Ça, c'est un petit peu dommage. Bon, on continue. Et si on retourne au menu principal, est-ce qu'on a un mode photo sur nos replays ? Je ne sais pas, c'est un peu bizarre. Je vous avoue que là, je découvre avec vous. Alors, je vous rassure tout de suite, après ample recherche, on a trouvé la solution pour ce mode photo. Il est bel et bien disponible dans le menu quand vous êtes en spécial. Donc, on va lancer cette super spéciale que vous connaissez puisqu'elle n'est pas neuve. Il n'y a pas de nouveauté à ce niveau-là. Et on va attaquer la super spéciale de ce rallye de Finlande puisqu'après tout, c'est le théâtre de cette mise à jour. Et on va essayer de vous montrer un petit peu comment on peut faire une belle photo. Il faut être très rapide. Vous freinez, vous lancez votre voiture et vous faites start. Vous faites pause, en fait. Et une fois que c'est fait, vous avez accès au mode photo. Et une fois que vous avez accès au mode photo, et bien vous y êtes. Voilà à quoi ressemble le mode photo de ce WRC 9. Donc, petite nouveauté découverte aussi. Et ça peut nous donner de très belles images. Alors, évidemment, ça reste un mode photo ultra classique. Vous n'attendez pas non plus à quelque chose de complètement rocambolesque. Mais ça fait le taf. Alors, au niveau des effets, on peut modifier pas mal de choses. L'emplacement du logo. Pour répondre à la question de beaucoup de monde, non, on ne peut pas l'enlever. Ça m'embête autant que vous. Voilà, au niveau des bordures, du grain. L'aberration chromatique, on va l'enlever parce que c'est pas très beau. Voilà, vignette, saturation. On peut aussi changer la saturation des couleurs si on veut quelque chose de bien coulant, bien dégueulasse. Le contraste également. L'intensité du filtre, on peut aussi le réduire pour être vraiment naturel. L'exposition, la luminosité. Bref, c'est extrêmement classique. On peut aussi réduire le FOV. Donc ça, c'est plutôt cool si on veut régler son ouverture aussi, le temps d'ouverture pour avoir un effet un peu plus rapide. Et on a des modes qui sont tout fait, tout préparé. Donc voilà ce que ça peut donner. Ensuite, c'est assez classique. Vous zoomez, vous dézoomez, vous avancez, vous reculez. Et une fois que c'est fait, vous masquez l'interface et vous prenez votre photo. Voilà pour la présentation de ce mode photo. Somme toute assez classique, mais c'est très agréable de voir que l'on peut retrouver le visage absolument terrifié de notre copilote à l'entame de ce freinage. Voilà, donc au niveau des détails, le jeu n'est pas moche à ce niveau-là. Regardez au niveau des reflets. On a quand même des beaux détails. On peut faire de beaux clichés. Franchement, c'est assez convaincant. D'ailleurs, on va en faire une deuxième. Mais voilà, pour le mode photo de ce WRC 9 qui est disponible en spécial. Par contre, après, quand vous redémarrez, vous pouvez dire au revoir à votre spécial. Alors oui, vous dites, oui, mais si j'arrête, mon cher Jean-Michel, j'abandonne la spéciale. Le temps est DNF. Mais est-ce qu'on a accès au mode photo ? Eh bien non. On a le replay. Ça, on l'a toujours. Mais il n'y a pas de possibilité d'accéder au mode photo dans le replay. Donc voilà, ça, c'est un petit peu dommage. On va masquer la musique parce que quand même, voilà. Mais le mode photo n'est pas dispo dans le mode replay. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette petite update, une vidéo d'une dizaine de minutes peut-être. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. On se retrouvera à la fin du mois de novembre pour faire le point sur les nouvelles spéciales du Rally du Portugal, le mode copilote et toutes les nouveautés de ce WRC 9. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada